Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo Alors aujourd'hui je vais vous parler de communication animale Si pour certains ça peut paraître un peu farfelu, il n'en est rien La communication animale existe bien Si ça vous intéresse, je vous invite à taper ces deux mots clés dans Youtube Et vous verrez que certaines personnes proposent quelques exercices pour pouvoir communiquer avec son animal Moi aujourd'hui je vous parle justement de petits chats Et c'est encore Mephisto qui s'invite pour cette vidéo Comme pour le charme du basilic, si vous avez vu la vidéo Voilà, alors il se trouve que j'ai déménagé, comme vous le savez Et ce déménagement s'est très bien déroulé à une exception près C'est à dire que sur mes 5 petits matous, un a disparu Et il n'avait même pas eu le temps de voir la maison De la parcourir, de faire sa carte mentale comme on appelle ça Parce qu'il faut savoir qu'un chat se repère surtout à l'ouïe et à l'odorat Il ne peut pas trop compter sur sa vue le petit chat Parce qu'il est presbyte, c'est à dire que de près il ne voit pas trop ce qui se passe Et puis à partir de 6 mètres ça commence à devenir un petit peu flou Donc bon, on dira que c'est un chasseur de proximité Alors, donc il s'agit de mon petit chat Wagner Que j'ai appelé maintes et maintes fois pour qu'il puisse revenir à la maison Or, ce soir-là, il n'est pas rentré Pourquoi ? Parce qu'il ne savait pas où aller Il était complètement perdu Pour vous resituer un petit peu la chose C'est à dire qu'ils étaient trois dans une grande cage Parce que j'en ai un qui est claustrophobe Et donc je ne peux pas le laisser tout seul dans une cage Donc il était accompagné de deux autres Dont Wagner Sauf qu'avec la durée du voyage Et puis l'angoisse de Méphisto C'est lui qui est claustrophobe Il a fallu Dans un mouvement d'urgence Libérer un petit peu les chats Donc il y avait des taillis au fond du jardin Et un chat, quand on le relâche Il va dans les taillis Il ne bouge plus Il regarde comment ça se passe Et puis voilà, on peut revenir Effectivement, j'ai laissé stasser le déménagement Et le soir même, à la nuit tombée J'ai pu aller les rejoindre Donc effectivement, j'ai retrouvé mes chats dans les taillis Parce qu'un chat, sa première idée C'est se cacher et ne plus bouger Donc vous êtes sûr et certain Que vous allez pouvoir le retrouver Surtout qu'autour, ce ne sont que des champs Donc ils n'auraient pas pu aller bien loin Sauf que, eh bien Wagner, lui, n'était pas là Il avait décidé d'aller voir un petit peu plus loin Comment ça se passait Peut-être vouloir me retrouver Ou retrouver quelque chose d'un petit peu plus sécuritaire pour lui Je ne sais, en tout cas Lui n'était pas là Donc j'ai eu une première réaction Après avoir fait rentrer les deux autres Parce que les deux premiers étaient, eux, dans la maison Eh bien je me suis baladée autour de la maison Chose à ne pas faire Parce qu'en fait, en se baladant et en s'éloignant quand on appelle Si le chat nous entend, il est complètement perdu Il ne sait pas Il a la voix droite et puis il a la voix gauche Et puis ça revient et puis ça repart C'est un petit peu le bazar Donc, je suis rentrée dans ma nouvelle maison Un peu triste en fait Je n'ai pas pu savourer comme ça mon bonheur Parce que j'étais un petit peu angoissée par rapport à ça Malgré toute la pensée positive dont j'ai pu faire preuve Je dirais que mon petit cœur de maman chat en avait gros sur la patate Donc, le lendemain Alors, il se trouve que cette nuit-là en plus Il a fait un vent pas possible Il a plu Enfin, je me demandais vraiment où est-ce qu'il avait pu aller Surtout que ce chat-là ne s'est pas grimpé aux arbres Chassé, oui Mais pour se cacher Je ne sais pas trop comment il aurait fait Donc, le lendemain J'ai ma petite maman qui m'envoie en texto La méthode de Patricia Franckoseur Elle avait gardé ça sous le coul un jour En se disant peut-être que ça pourra servir à quelqu'un Et effectivement, ça m'a servi à moi Donc maintenant, je vais vous donner cette méthode Donc, mon petit chat n'est plus là Heureusement, j'ai que des champs autour Donc, je peux me permettre d'appeler sans trop déranger les gens Et je peux commencer cet exercice Parce qu'effectivement, le soir est tombé Et il faut le faire le soir Pourquoi le soir ? À la nuit tombée Parce que la nuit, la voix porte plus loin Jusqu'à 100 mètres, même plus parfois Donc moi, comme je suis dans un milieu un peu vallonné Et puis qu'effectivement, je n'ai que des champs J'entendais bien ma voix faire écho extrêmement loin Donc ça m'arrangeait beaucoup Très bonne chose aussi, la pleine lune arrivait dans deux jours Donc le ciel était très dégagé Et j'avais quand même une lumière Pour pouvoir essayer de voir au cas où le blanc de son pelage Alors, la méthode consiste tout simplement A appeler le chat pendant 5 minutes Mais vraiment, dans les 5 minutes, il ne faut pas cesser de l'appeler C'est un support pour lui À voix claire Et une voix qui puisse porter Donc ne pas avoir peur de dire Bye now ! Et encore, et encore, et encore Toutes les demi-heures Pendant 3 heures Ça, c'est le minimum recommandé Vous verrez dans l'article de Patricia Francauser Que je vous mets en lien juste en dessous Moi, je l'ai mis en article comme ça Vous êtes sûres de pouvoir le retrouver Elle, elle faisait donc 5 bonnes minutes Toutes les 20 minutes Donc moi, comme je suis une acharnée J'ai fait 5 minutes toutes les 20 minutes Et je l'ai fait plus de 3 heures Et c'est vrai que je le faisais aussi dans la journée Parce que j'avais l'occasion Mais une fois dans la journée Vers midi, 13 heures Histoire de En fait, le premier soir Le chat va capter la voix Il va reconnaître votre voix Le deuxième soir C'est là où vraiment C'est là où vraiment il la reconnaît En tout cas Et qu'il va commencer à la suivre Et puis après, au fur et à mesure Tous les soirs Dès qu'il va entendre votre voix En fait, il va se mettre en marche Il y a un déclic qui va se faire Et puis il va s'appuyer dessus Vous vous rentrez dans votre maison Lui, il se repose Vous vous revenez Vous vous rappelez Lui, il se remet en marche Et c'est comme ça que Au bout de quelques jours À quelques semaines Voire quelques mois Le chat revient Parce qu'en général Il est dans les 250-300 mètres De vous Jamais plus loin En tout cas, s'il est plus loin Et qu'il arrive à se rapprocher Avec certaines odeurs connues Il va revenir tôt ou tard Moi c'est vrai que Bon, je me suis dit Il n'a pas connu la maison du tout Le jardin, il ne le connaissait pas du tout Donc, ce que j'ai fait C'est que j'ai fait tourner Un tas de machines Alors écologiquement, ce n'est pas top Mais j'ai fait tourner un tas de machines Comme ça, je pouvais faire tourner le sèche-linge Mettre le tuyau dehors Et l'odeur du sèche-linge Donc de la machine et des vêtements Qui sèchent dans cette machine Ça, pour moi, il le reconnaissait Puisque j'en faisais tourner J'en ai fait tourner pendant 4-5 ans Dans la maison dans laquelle j'étais avant Donc, je me suis appuyée aussi Sur cette odeur-là pour lui Et puis, le son de ma voix, évidemment Pourquoi il ne faut pas se déplacer Effectivement, comme je vous le disais Parce que justement, ça perturbe le chat Donc, il faut se mettre à un point fixe Et appeler le chat à ce point fixe Toutes les 5 minutes Enfin, pendant 5 minutes Toutes les 20 minutes Pendant minimum 3 heures Et le chat, progressivement Va venir jusqu'à ce point Donc, je l'ai fait le premier soir Pas de résultat Je l'ai fait le deuxième soir Pas de résultat A savoir que donc, il y avait un soir Où je n'avais pas pu faire cette méthode Et le quatrième soir J'avoue que Je commençais un peu à peiner Même si j'avais espoir Je commençais à peiner Parce que je n'entendais même pas son miaulement Il y a des fois, je croyais l'entendre Mais bon Illusion ou pas Je ne sais pas Mais je ne sentais pas vraiment la proximité Donc, j'ai fait beaucoup de communication animale Derrière ça C'est-à-dire que je me suis branchée à lui Et je lui ai parlé Tout simplement De mon esprit à son esprit A savoir qu'en plus Les chats sont télépathes Donc, autant en profiter Et je lui montrais J'essayais par mon esprit De lui montrer un petit peu Comment était fait le jardin Comment était fait l'extérieur de la maison Que moi, j'étais là À ce point-là Qu'il y avait des pierres Qu'il y avait ceci Bon, voilà Et puis, donc, ce quatrième soir Je fais mon premier appel Je rentre Je ressors un petit peu plus tard Je ne suis pas dans les 20 minutes Cette fois-ci Et quand je sors Je vais à mon point de rendez-vous Et à mon point de rendez-vous Exactement au même point Là où mes chaussures sont Quand je suis à ce point-là Pour rappeler Eh bien, Weimer était là Tapie dans l'herbe Il y avait la lune qui éclairait Et je voyais justement La partie blanche de son pelage Et il était vraiment tapie Donc, à un moment Il y a quelque chose qui vous saisit Ou vous vous dites Qu'est-ce qui s'est passé ? D'ailleurs, le voilà Il doit savoir que je parle de lui Alors, l'occasion Quand même, il faut le montrer À la caméra C'est la première fois qu'il y passe Et j'ai retrouvé mon chat Donc, voilà Il était tapie dans l'herbe Et il était vraiment tremblant Donc, je l'ai saisi contre moi Je lui ai dit Merci Weimer Tu es revenu Et on est rentrés à la maison Tous les deux Et c'était la fête Voilà Donc, pour vous dire Que cette méthode Elle fonctionne Puisqu'il m'attendait Au même point Il était tapie dans l'herbe Il m'attendait C'était pas Il passait par là En se disant Tiens, est-ce que C'est par là Je ne sais pas Non Voilà Donc, j'aimerais vraiment Que quiconque puisse tomber Sur cette vidéo Sur mon témoignage Puisse reprendre espoir Parce que Comme le dit Patricia Franckhozer Dans l'article Que vous lirez Au bout de trois mois C'est encore possible C'est encore possible Donc Ça, ça peut même être Même être plus Elle, c'est son record Elle, c'est son record personnel Donc Voilà Ça vaut le coup d'essayer Ça coûte rien Peut-être un rhume Parce qu'à force de sortir De faire des chauds froids Parce qu'ils caillaient vraiment C'est vrai que je me suis enrhumée Mais c'est pas grave Franchement D'avoir retrouvé mon chat Ça, c'était vraiment génial Depuis Tout va bien Dans le meilleur des mondes Alors Que souhaitez plus ? Ah ben oui Que vous aussi Vous retrouviez votre chat Si vous regardez cette vidéo Et que vous l'avez perdue Ne perdez pas espoir Allez Bye bye Et à bientôt Pour une autre vidéo Sous-titrage ST' 501